Les demandes du Sacré-Cœur Si l'artiste nous montre Jésus apparaissant en lieu et place de l'ostensoire où l'hostie est exposée, c'est d'une part parce que c'est ainsi que les choses se sont déroulées, mais aussi parce que l'Eucharistie est le sacrement de l'amour de Jésus et que c'est dans ce sacrement qu'il est le plus offensé ou trajet. Aussi, c'est là qu'il veut recevoir nos adorations, nos louanges et surtout que nous lui fassions réparation pour toutes les offenses qui lui sont faites. Pour vivre la dévotion au Sacré-Cœur tel que Jésus la souhaite, il nous faut participer à l'Eucharistie le plus souvent possible, en tout cas au moins les dimanches et fêtes d'obligations. Participer de tout notre cœur à la célébration, c'est-à-dire nous offrir au Père en Jésus dans la communion de l'Esprit-Saint par Marie, notre mère au pied de la croix. Ensuite, il nous faut adorer Jésus réellement présent dans le Saint-Sacrement d'un amour de surcroît pour réparer le désamour de ceux qui rejettent Jésus et lui font pour ainsi dire revivre les souffrances de la Passion, notamment celles commises par les bourreaux qui l'ont couronné d'épines, l'ont roué de coups et se sont moqué de lui. Probablement est-ce pour cette raison que Jésus a demandé que la fête du Sacré-Cœur soit fixée le premier jour après l'octave du Saint-Sacrement, pour bien montrer que les deux dévotions, le Saint-Sacrement et le Sacré-Cœur, sont indissociables. Jusque dans les années 60, dans toutes les paroisses, on faisait la procession du Saint-Sacrement le jour de la fête d'yeux avec quatre reposoirs. Le dimanche suivant, on faisait une seconde procession sans reposoir en l'honneur du Sacré-Cœur. Bonne journée sous le regard du Sacré-Cœur et à demain !